Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Daniel French Grenier, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va repartir pour un petit épisode de trèfle, avec un truc relativement sympa, le Sig Sauer P228, compensé. Donc compensé, ça veut dire qu'il a des petits évans au bout de son canon, la glissière est également perforée, ce qui permet donc de compenser le relevé. Formidable. Je ne savais pas du tout que chez Sig, il disait ce genre de choses. Alors déjà, les commandes, pas mal, il y a un décoque. L'arrêtoir de culasse est un peu en arrière, est un peu en arrière, je vous le montre quand même. Mais ça va, ce n'est pas extrêmement gênant non plus. On l'a bien en main, la culasse est très haute par rapport à l'axe du poignet. Bon, ça, c'est un défaut congénital chez Sig, c'est comme ça. Ce n'est pas le bon chargeur. C'est parti. Alors, tenez, avant tout, puisque on m'a posé la question, et que je sens qu'on ne va pas arrêter de me casser les noix avec ça, alors, mes cibles. Voici mes cibles. Donc là, j'ai changé de marque, mais c'est la même taille. Donc, les cibles font en tout. 12,5 cm de côté. La cible pointée fait 8,3 cm de diamètre. Et le visuel fait 2,5 cm. C'est une cible pour 22 LR qu'on pète. Voilà ! Et je suis à plus ou moins 10 mètres. C'est un stand d'essai. C'est aussi pour ça que je prends des cibles aussi petites. Sinon, ce n'est pas du jeu. Alors, allons-y, Sig. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, bien maniable, bien tout ce qu'il faut. Allons-y. On va partir en double action. La double action, ça va. C'est pas mal. On va prendre une petite pause. N'hésitez pas, pendant vos tirs, à prendre des pauses. Là, je ne sais pas combien j'en ai. Ah ben, il me reste une. Mais n'hésitez pas à prendre des pauses. C'est important de prendre des pauses. Pas mal. Pas mal. Tout est dans le visuel. Ça arrose un petit peu. Je pense qu'encore une fois, ce sont mes munitions qui ne conviennent pas. Donc, ce sont des frangibles que je tire. Donc, je ne sais pas combien ça fait de l'un, mais c'est assez léger. Ça va. Ça va. Franchement, moi, ça me... Franchement, pour un Sig, je ne trouve pas ça exceptionnel. Enfin, je ne trouve pas ça très... Non, non, je trouve ça assez bon. C'est pas mal. Parce que, bon, personnellement, je n'ai pas un gigantesque amour pour Sig. J'en suis vraiment navré pour... Pour vraiment les fadas, j'en suis vraiment navré. Mais celui-là, il est pas mal. Je pense que la compensation est... Est à propos. Ça aurait peut-être pu être un petit peu plus long. Mais bon, ils ont le X5 pour faire des trucs vraiment longs. C'est souple. Niveau commande, on est bon. Niveau prise en main, c'est pas mal du tout. La culasse est un peu haute. C'est tout ce que je peux lui reprocher. Mais à part ça, ça va. Ouais, franchement, cool. Cool, 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 cool. Sig Sauer P228. Bien, bien, pas mal. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao.